Là je vais me tourner vers Anthony, il va nous parler de deux trotteurs. On évoque tout d'abord César CR qui est entraîné par Yvonique Doucet. Cheval qui compte 3 victoires en 13 sorties, ce qui est déjà pas mal. Oui c'est ça, mais il est spécial ce cheval, on va le revoir à Caen. C'est un cheval qui est particulier, qui n'est pas facile à utiliser pour un jockey ou pour un driver. Il a alterné les deux disciplines, il avait été absent pendant de nombreux mois, il a fait deux parcours de rentrée à l'athlète à Vincennes et deux fois, alors que Mathieu Brivard prenait ses précautions, il a fait la faute. On le retrouve ici, dans le dernier tournant. Et pourquoi il est perfectible ? Déjà parce qu'il fait souvent des fautes. Puis regardez, il part un peu sur sa droite, vous allez voir, si vous êtes attentif. Regardez, son jockey ne peut pas tout lui demander, on lui met des coups de cravache, mais pas trop violents parce que monsieur pourrait faire une faute. Regardez, il va chercher un peu l'appui de son adversaire à droite. Il tangue un peu, il flotte, il n'est pas encore hyper pro dans sa façon de courir. Et il est, quand on est poli, on dit coquin. Voilà, il fait des fautes un peu sans raison de temps en temps. Il était déféré des postérieurs pour la première fois ce jour-là ? Je pense que le but, et ce qui est important dans cette course, c'est qu'on essaie de lui remettre un peu la tête à l'endroit, j'ai l'impression. Voilà, il est doué, mais il fait un peu n'importe quoi parfois. Et je pense que le but, on l'a remis autrementé pour faire un vrai parcours, qu'il ne fasse pas de faute. Et je dirais que la mission est remplie. Le lot était bon, c'était un vrai lot de Paris. Chabille Lerfray venait de gagner à Vincennes, donc Copsi avait gagné à Vincennes. C'est un vrai lot de Vincennes à Caen. Et vraiment, ce cheval a des moyens. S'il prend les choses du bon côté, s'il devient plus mature, il a vraiment de belles choses à faire et de l'argent à prendre. Dans n'importe quelle discipline. Les deux. Il a gagné un jour à 30 contre 1, je crois, sur la petite piste, avec Mathieu Abrivar. Il avait fait une ligne droite, il avait laissé tout le monde sur place. C'était magnifique. Mais voilà, il a tendance à ne pas forcément répéter. Autre...